Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de BL Hangtime, série d'entretiens avec des personnalités du monde du basket africain, mais pas seulement, on parle également art, culture, objectif, montrer la richesse du continent africain dans différents domaines, avec un lien toujours avec le basketball. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir l'assistant coach des Toronto Raptors, mais aussi artiste peintre de talent. Bonjour Patrick Moutambo. Bonjour Yussef, comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ça va, ça va. Alors, on va avoir une émission en deux temps aujourd'hui, je l'ai dit, en préambule. On va parler de l'assistant coach que tu es. On parlera bien entendu dans la partie basket de l'Afrique, des Raptors, de la Basketball Africa League et des ambitions que tu as pour le continent africain et son développement. Et on parlera de cette passion que peut-être certaines personnes ne connaissent pas, la passion que tu as pour l'art. Comment se passe le quotidien de l'assistant coach que tu es par rapport au coronavirus ? Tu es à la maison, tu travailles, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se passe ? J'essaye de me réveiller assez tôt avant l'aube. C'est généralement vers 5h15, 5h30. Ah oui ? J'ai 14, donc je sais au moins qu'à ce moment-là, la maison est calme, tout le monde dort. J'ai le temps d'être seul avec mes pensées, de passer un peu de temps dans ma prière aussi. J'essaye de faire une grosse majorité de mon travail le matin. Et après ça, les enfants ont l'école. J'essaye d'assister avec ça, ce n'est pas toujours évident. Nos journées se terminent généralement vers, allez, aux alentours de 22h. Très longue journée. Et concrètement, avec les Raptors, vous faites des entraînements à distance ? C'est des entraînements vidéo comme on fait ici sur ce genre d'application ? Ou bien c'est un autre processus que vous avez ? Nous sommes tous en charge de quelques joueurs à qui on essaye de parler régulièrement. On envoie des vidéos, des films, on fait des montages. Ça fait partie du travail que je fais notamment le matin. Alors moi, j'aimerais d'abord, dans un premier temps aussi, revenir sur ton parcours, te présenter un petit peu. Tu es né à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et à l'âge de 13 ans, tu quittes ta terre natale pour aller vivre en Belgique. Comment à l'époque, l'adolescent que tu es, c'est une période assez compliquée en plus, que tu es, vit ce déménagement de l'Afrique vers l'Europe ? Tu sais, lorsqu'on a quitté l'Afrique pour la Belgique, j'étais un jeune Africain, voilà l'Europe, je ne connaissais que ce que je voyais dans les films. On habitait à Droix, à Liège. Droix, c'était alors un quartier là où tu retrouvais tout le monde. Tu retrouvais tous les immigrants, tu retrouvais les Marocains, tu retrouvais les Serbes, tu retrouvais les Congolais, les Camerounais. Alors on était tous dans ces immeubles-là, c'était des HLM. On était au 15e étage. Et je sors, je regarde. Et je me dis, waouh, c'est ça l'Europe ! C'est différent, c'est petit, ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Mais évidemment, avec le temps, je me suis habitué et que les espaces n'étaient pas les mêmes et que les maisons n'étaient pas les mêmes et que finalement, nous, en tant que famille, on recommençait un peu. Ton premier contact avec le basket, est-ce que tu pourrais nous en parler ? Si je ne dis pas de bêtises, au début, tu étais plutôt foot et il y a un certain de tes amis, un certain Ali qui t'aurait mis au défi. Tu peux nous raconter ? Oui, Youssef, tu m'épattes ! Oui, effectivement, parce que j'étais plus foot. Ma première année, j'étais dans un club de foot pierreuse. Par la suite, j'ai un ami qui jouait au basket, Ali. Et bon, moi, à l'époque, venant d'Afrique, je pensais que le basket, ce n'était pas un sport viril, ce n'était pas un sport... Alors, une fois, il me met au défi de « Ok, on va au parc, vas-y, essaye de marquer. » Mais je n'arrivais pas ! Alors, ça m'énerveait parce que je pensais « Ouais, attends, mettre une balle dans un panier, c'est n'importe quoi, c'est facile. » J'ai essayé, j'ai essayé, je n'arrivais pas. Alors, il a commencé à me chambrer. Alors, ce que moi, je faisais, c'est que ce que j'ai commencé à faire, c'est retourner au parc sans lui, m'entraîner et c'était en fait par orgueil que j'ai finalement, que je suis tombé amoureux du basket et à partir de là, je n'ai plus jamais, je n'ai plus jamais retourné au foot, quoi. Il faut croire que vous vous débrouillez pas mal au basket parce qu'à 19 ans, vous obtenez une bourse pour aller étudier aux États-Unis au Metropolitan State University à Denver. Vous réalisez une belle carrière universitaire, vous êtes diplômé de cette université et vous débutez une carrière professionnelle de basket en Europe, vous venez en Europe, notamment en Italie et en Grèce. Quels souvenirs vous gardez de cette période de votre vie, de votre carrière de sportif professionnel, de basketeur professionnel ? Je vais en Italie et je joue avec ou contre beaucoup de gars qui étaient soit en NBA, notamment Matt Bonner, sa première année, nous avons joué ensemble, des gars qui jouent à Kentucky, des grandes universités que je regardais à la télé, finalement, c'était mes coéquipiers. Oui, il y avait la Grèce, la Grèce, là où je suis tombé en mode de la peinture. C'est passé des moments très difficiles en Grèce, mais pendant ces moments difficiles, il y a quand même eu quelque chose de beau, de fort. Et donc, le basket, le basket, pour moi, ça a été un gagne-pain, absolument, mais aussi, il y a beaucoup de leçons de vie que j'ai pu tirer de ce sport. Quelles sont les principales leçons de vie que le basket a pu t'amener tout au cours de l'évolution, pas simplement du basketeur, mais de l'homme que tu es ? Chaque être humain a un rêve qui lui est cher, quelque chose en lui qu'il a appelé à réaliser. Et qu'à un moment donné, ce rêve-là sera testé. Et qu'il y a des gens qui essaieront de vous décourager, mais il y aura aussi des gens qui seront là pour vous encourager. Et que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont trop vite abandonné. Donc ça, c'est la première chose pour moi. C'est d'être convaincu que la passion et le rêve qu'on a, il faut tout faire pour le réaliser. La deuxième chose, le travail. Au travail, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de superstition. Il faut bosser. Il faut bosser. J'ai évoqué l'humilité. Il y a beaucoup d'obstacles. Je me suis souvent blessé. J'ai souvent été déçu. Mon parcours m'a appris à faire attention. Chaque situation a une leçon, un principe qu'on peut extraire. Et que le basket, le sport est riche de scénarios comme ça, d'histoire. Là où on peut tirer de leçons qu'on peut garder pour nous, mais aussi qu'on peut partager avec les autres. À l'issue de ta carrière de basketteur professionnel, tu te lances dans le coaching. Tu commences par être assistant dans ton ancienne fac, d'ailleurs. On rappelle que la fac est à Denver. Et qu'un beau jour, tu as un coup de fil d'un certain George Carl, à l'époque coach de l'équipe des Denver Nuggets. Je voudrais que tu nous racontes un petit peu cette histoire et ce que tu as ressenti. Raconte-nous les détails. C'est une histoire de fou. Je me rappelle exactement où j'étais. J'étais dans ma cousine. Je pense que je me faisais une tartine à la confiture. Oui, Patrick, c'est George Carl, je traduis. Certaines personnes et moi pensions à toi pour une position de coaching. Est-ce que tu as le temps ? Est-ce qu'on peut se rencontrer quelque part ? Est-ce qu'on peut se rencontrer quelque part ? Ou bien sûr. Il me dit, OK, Patrick, j'aimerais voir comment tu travailles. Quelques jours plus tard, on se rencontre et il y a un workout. Je pense qu'à l'époque, c'était avec Timo Femosgov et Kostakoufos. George Carl me voit travailler. Il aime bien ce que je fais. Mais c'était pendant le lock-out. J'aime beaucoup ce que tu fais. J'aime bien ton énergie. J'aime bien ton enthousiasme. Tu sais ce que tu fais. Mais là, je ne peux pas engager. Là, je ne peux pas engager parce que je ne sais pas si on aura une saison, etc. Alors, c'est ainsi que je rejoins Maître Stade pendant un mois. Et un jour, on est en train de manger à midi avec le staff et je reçois un coup de fil de George Carl. Il me dit, est-ce que tu peux me rejoindre dans 20 minutes ? Alors là, j'ai un dilemme parce qu'on est en train de manger avec mon staff actuel. Je reçois ce coup de fil de George Carl. Ben, écoute, la destinée m'appelle. C'est clair, bien sûr. J'ai dû m'excuser. J'ai été par là avec George Carl. Et c'est ainsi qu'il m'a engagé en espoir, comme on dit. Et c'est ainsi que ma carrière en NBA a débuté. Tu peux nous parler un peu de ton évolution au sein de la franchise et comment tu as vécu ces années, mais pour qu'on comprenne tes années d'Enver ? Donc, j'ai commencé en tant que Play Development Corner. La deuxième année, j'ai été commu au poste d'assistant coach. Je voyageais un peu plus et je faisais du scouting à l'extérieur. Je revenais, j'entraînais encore les joueurs. Et 16 ans après, toujours assistant coach, mais j'avais beaucoup plus de responsabilités. Ensuite, George Carl s'est fait virer. Et Brian Shaw est venu. Il m'a promu sur le banc. Donc, j'étais troisième assistant. Et puis, à partir de là, lui, il a été viré. Et Mike Malone est venu par la suite. Et c'est là que Mike Malone m'a viré, moi. Quand tu te fais couper par Denver, on est en 2015. 2015, c'est une année historique pour le continent africain, pour le basket sur le continent africain. C'est l'année du premier NBA Africa Gaming. Ça a réuni des joueurs NBA en activité sur le continent africain. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire. Donc, c'était un moment vraiment merveilleux pour le développement du basket sur le continent. Et en parallèle du NBA Africa Gaming, il y a le Basketball Without Borders, qui est un camp de basket qui réunit les meilleurs jeunes basketeurs africains sur le continent africain. Un camp encadré par des coachs comme toi. Tu étais coach sur le camp à ce moment-là. Et le patron des coachs sur ce camp-là en 2015 était un certain Greg Popovich. Et il y avait également le GM des Spurs de l'époque. C'était Arcee Buffard. Ton enthousiasme, ta passion qui avait plu à George Carles, a priori, elles ont plu également à ces deux hommes. Je crois que tu nous racontes cette histoire. Ce qui est assez beau, sympa, et finalement, c'est peut-être ton étoile, c'est que c'est arrivé sur le continent africain en plus. Donc, le matin, on a des sessions avec… Je crois que j'avais un groupe de 20 joueurs. Donc, j'entraîne et il y a Greg Popovich juste derrière moi, en train d'observer. Voilà, moi, je continue et je gère mon groupe. Et à un moment donné, il y a Greg Popovich qui me prend et qui me dit « Voilà, 10 heures de faire ceci. » OK, j'y vais, j'instruis le groupe. Et à un moment donné, Greg Popovich disparaît. Et puis, il y a Arcee Buffard qui vient, qui regarde ma station. OK, donc, on continue. Et à la fin de l'exercice, il y a Greg Popovich qui vient, qui me prend par les hanches et qui me donne le meilleur compliment de ma vie. Il me dit « Tu as une telle présence. Tu as une telle présence. Ce que tu as, on ne l'enseigne pas. Tu l'as ou tu ne l'as pas ? » Ah oui. Moi, je suis gêné. C'est la première fois que je le rencontre, je ne le connais pas. Oui, j'ai coaché contre lui, mais voilà, je ne connais pas personnellement. Je ne lui ai jamais parlé. Alors, il me dit « Non, sérieusement, si tu ne l'avais pas, je ne te le dirai pas. » On a pu développer une relation à partir de là. Et c'est ainsi qu'il m'offre de rejoindre les Spurs, mais en dix ligues. Donc, j'étais à la recherche d'un travail. Et les Spurs sont une famille que j'ai toujours admirée de loin. J'étais toujours curieux de pourquoi est-ce qu'ils ont autant de réussite, quelle est leur culture, qu'est-ce qu'ils font bien, qu'est-ce qu'ils ne font pas si bien, qu'est-ce que je peux apprendre, etc. Et donc, ça, c'était en fin de compte une belle opportunité pour nous d'intégrer ce groupe. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc, ça, c'est en 2015. Et en 2016, tu rejoins les Raptors. On sait que les Raptors, c'est une franchise à forte consonance africaine, que ce soit au niveau des joueurs avec Pascal Siakam, Sergi Baka ou Gianni Nobi. Le coaching, il y a toi, il y a Gemma Malella. Le scouting, il y a Patrick Engelbrecht. Et votre président, qui est au-dessus de tout ça, c'est Massa Ujiri. Est-ce que tu peux nous parler de ce côté très africain, de la franchise des Raptors ? L'apport africain est quand même important chez les Raptors. On le sent dans la culture, je pense. Et puis, bon, tu ajoutes à ça le fait que c'est une ville qui est très ouverte. C'est une ville internationale. Et ça se sent au quotidien. Comment ça se passe, les entraînements ? Parce que Sergi Baka et toi, vous parlez tous les deux Lingala. Est-ce que tu fais des entraînements ? Comment ça se passe, les entraînements ? Est-ce que vous vous charriez un peu en Lingala ? Absolument. Serge, la première fois qu'on le signe, pendant l'entraînement, je commence à lui expliquer. Voilà, donc, « This is what we do. » Après, il dit, « Non, 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 parle-moi en Lingala. Explique-moi tout ça en Lingala. » C'est bon. Alors, jusqu'aujourd'hui, avec Serge, avec Serge, à l'entraînement, il me parle en Lingala. Ah, c'est beau. Et bon, c'est quelqu'un qui, voilà, quand il passe à la maison, on parle en français, Lingala, on met un peu d'anglais. Donc, c'est, voilà, c'est quelqu'un avec qui on est très confortable. Mais Serge, en Lingala, Pascal, souvent en français. Ce qu'on faisait souvent, c'est à chaque fois qu'on jouait contre une équipe qui avait un africain, il passait manger à la maison. Avec Loire Dengue, avec Évan Fournier, avec Bismarck, avec mon gros pote Luc. Il pouvait arriver à minuit, mais il passait toujours à la maison. C'est quelque chose qui nous a toujours touchés. Est-ce que vous vous charriez un petit peu aussi ? Alors, on sait que sur le continent africain, chaque pays pense que sa cuisine est la meilleure cuisine du continent. Est-ce que vous vous charriez sur la cuisine ? Tu parlais de les inviter à dîner et tout ça. Est-ce qu'il y a cette relation aussi ? Absolument. Serge, il ne charrie pas trop parce qu'il sait que quand il veut manger africain, il écrit directement, il fait un texte à mon épouse. Et puis, tu sais, il m'est arrivé une fois de rentrer de l'entraînement. Et je suis rentré assez tard. Je crois vers 19h, je regarde par la fenêtre. Et il y a Serge, mon épouse, ma sœur et mes fils à table en train de manger. Et je n'avais aucune idée que Serge passait à la maison. On sait que tu es très attaché au continent africain. Est-ce que pour toi, c'est une sorte de devoir ? Est-ce que c'est un besoin, cette notion de giving back, de redonner, de revenir ? Parle-nous de ce sentiment que tu as de cette implication. Je suis né au continent. Je m'appelle Patrick Moutombo. Peu importe quel passeport j'ai. Peu importe. Moutombo, c'est africain. Je suis sorti du continent, mais le continent reste en moi. Les racines s'y trouvent. Et lorsque je vais, tout ce que je fais, c'est un retour aux sources. Je suis très reconnaissant à Masai, Amadou, la NBA, qui donne à des gens comme moi une opportunité de retourner sur le continent et d'avoir une plateforme qui nous permet de donner ce qu'on a. Ce n'est pas toujours évident de tout organiser de A à Z. Et chapeau à des gens comme Bismarck, Luc Bahamouté, Loire Dengue, Gorgi Djangue, tous ces gens qui organisent ces camps de basket et qui encadrent les jeunes. Gros chapeau à eux. Et aller avec Giants of Africa et des organisations comme Seed ou bien Basketball or Balls me permet de venir, moi, et de faire ce que je fais le mieux, c'est de coacher. Donc, chaque année, je peux aller et pouvoir me donner de mon expertise à ces jeunes. Mais aussi un aspect qui est hyper important pour moi, qui est très négligé dans le continent, ce sont les coachs, l'apprentissage des coachs. L'instructeur aussi transmet sa connaissance, mais aussi son manque de connaissances. Si nos coachs s'améliorent, nos joueurs s'amélioreront aussi. J'ai un programme qui aide les coachs, donc un mentorship programme, d'être un mentor pour ces coachs, d'essayer de les aider, de les guider dans leur démarche. J'ai des sessions deux fois par semaine. On parle de différents sujets, on parle de différentes méthodologies de travail, différentes approches du basket. On échange des idées et on grandit ensemble. Et généralement, je les choisis. Je les choisis. Alors, s'il y a des candidats, des gens qui sont intéressés, généralement, je prends le temps de les connaître d'abord et voir si, effectivement, nous sommes appelés à marcher ensemble et d'effectuer ce voyage ensemble. Pour l'instant, c'est juste par email, me faire un email. Et à partir de ça, on entame une conversation. Et à partir de cette conversation, on décide si c'est quelque chose qu'on veut faire ensemble. C'est noté. Et prépare-toi à recevoir beaucoup de mail, je pense. Ok, d'accord. C'est un bon programme. Merci. Le nom de l'émission, c'est BL Hangtime, la Basketball Africa League. Que penses-tu de cette démarche de créer une ligue professionnelle sur le continent africain avec les standards de la NBA en partenariat avec la FIBA ? Non, c'est incroyable. C'est quelque chose de… Ça n'a jamais été fait. Et le fait que la NBA puisse s'exporter en Afrique, que l'Afrique, ça en dit long sur notre continent. Ça en dit long sur le potentiel du continent. Parce qu'on sait tous, la NBA ne va pas n'importe où. Et la NBA ne fait pas les choses n'importe comment. Et le fait qu'il y ait des gens qui soient en mesure, des gens comme toi, Youssef, des gens comme Amadou, des gens qui ont l'expertise et des gens qui peuvent aider à porter ce projet dans un esprit d'excellence. Ça en dit long. Et surtout, le talent pour rester en Afrique, se développer en Afrique, les infrastructures qui vont se développer, l'aspect économique qu'un tel projet peut générer, l'impact social avec nos jeunes. Il y a tout un écosystème qui va être créé, qui va permettre à nos jeunes de rêver plus grand, puisque plus grand et de manière même plus concrète, parce qu'ils pourront toucher leurs héros. Nos coachs qui seront exposés, je pense, au fur et à mesure, à un coaching de haut niveau. Je supporte ce projet. Et quand je vois un gars comme Amadou et Mayo à la tête de ce projet, je sais qu'il va réussir. Tu parlais de faire rêver les jeunes. Est-ce que tu peux nous donner un conseil que tu aurais aux jeunes basketeurs africains, à tous ceux-là qui nous regardent ? Regarde, qu'est-ce qu'un mec comme moi fait en NBA ? Qu'est-ce que je fais en NBA ? Qu'est-ce que je fais à entraîner Kawhi Leonard, Pascal Siakam, Kyle Lowry ? Qu'est-ce que je fais à être à un All-Star Game en train d'entraîner LeBron James, entraîner les Yanis, les Kemba Walker ? Qu'est-ce que je fais là ? On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Il ne faut pas avoir peur de rêver. Quand j'étais un gamin dans les rues de Kinshasa, à l'âge de, je ne sais pas, 10, 11, 12, 13 ans, je ne pensais pas qu'un jour je serais ici. Mais je sais que j'avais un désir. Je sais qu'il y avait des qualités en moi, le travail. Et moi, mon message pour les jeunes, c'est n'ayez pas peur de rêver. Rêvez, mais ensuite, réveillez-vous. Allez chercher ce rêve. Se regarder dans le miroir et de dire j'ai essayé, j'ai fait de mon mieux, il n'y a pas mieux. Est-ce qu'un jour, on aura la chance de vous voir à la tête d'une sélection africaine ? Et notamment, bien entendu, à la tête de la République démocratique du Congo ? C'est mon rêve. C'est mon rêve. Et je n'attends que ça. Je suis dispo. J'attends. J'ai parlé d'une responsabilité, d'une obligation de servir le continent, d'aller contribuer au développement du continent. Et ça, ce serait quelque chose dont je serais extrêmement reconnaissant, cette opportunité de pouvoir servir le continent dans cette capacité. J'espère que le message sera entendu parce qu'on a besoin, et le continent a besoin également de cette expertise. On a plusieurs joueurs admis. Vous voulez, je vais en citer deux, simplement, Bismarck Biombo et Manuel Moudiaï, qui, je pense, ne seraient pas contre en venir dans une sélection du Congo, si vous étiez à la tête. Affaire à suivre, comme on dit, mais le message est passé. Alors là, on va un petit peu fermer la page basket. On va passer à votre passion pour l'art, notamment pour la peinture. Parlez-nous de cette passion. On a des choses en nous, et il faut aller chercher, il faut les découvrir, il faut les développer. Et je pense que l'art, pour moi, faisait partie de l'une de ces choses que j'avais en moi. Depuis que j'étais jeune, je me rappelle, en Afrique, il y avait un vieux que j'aidais dans son atelier. Je ne me rappelle pas où c'était, mais je sais, je me rappelle de l'odeur de la peinture dans son atelier. Et ma passion s'est vraiment développée en Grèce. Je passais des moments très difficiles en Grèce au niveau du basket. Je rencontrais une personne qui était un peintre, mais qui avait aussi une galerie d'art. Et nous avons développé une amitié. J'allais peindre. Après les entraînements, je peignais de, je pense, de 22 heures à 4, 5 heures du matin. Je faisais ça non-stop. C'est ainsi que j'ai pu vraiment développer et commencer à poursuivre cette passion pour la peinture en Grèce. C'est intéressant parce que c'était dans un moment de crise que j'ai pu découvrir quelque chose qui était en moi. Vous avez deux passions, l'art et le basket. Peut-être que vous en avez d'autres, mais on va se concentrer sur ces deux-là. En quoi sont liés, ces deux passions, finalement ? C'est question de créativité. Je pense aussi que le processus est le même. Dans l'art, vous avez une idée, vous avez une idée, un concept en tête. Et le plus gros défi, c'est de l'amener et de le réaliser, de le matérialiser sur une toile, que ce soit une sculpture, que ce soit, pour ceux qui écrivent un poème, que ce soit dans la musique. Et il y a tout un processus qu'on suit, qu'on développe pour amener ce qui est abstrait à devenir concret. C'est la même chose dans le basket. Quand vous pensez à une position de head coach, j'avais une idée, comment est-ce que vous voulez que votre équipe fonctionne ? Comment est-ce que vous voulez que votre équipe joue ? Comment est-ce que vous voulez que votre équipe reflète ? Dans l'art, que ce soit lui, vous avez vos pinceaux, vous avez votre toile, etc. Vous avez vos joueurs en basket. Moi, j'aimerais revenir avec vous sur l'une de vos dernières toiles que je trouve superbes, mais ça, c'est mon avis personnel. C'est les docteurs et infirmières, les guerriers des temps modernes qu'on voit là, d'ailleurs, actuellement. Vous pouvez nous parler de cette toile, nous expliquer comment vous avez eu envie de la faire. Le message aussi, c'était, vous allez nous le dire, forcément, de tirer un chapeau bas à tout le corps médical qui oeuvre durant cette période très compliquée du Covid-19. L'idée, c'était de créer quelque chose qui honorait les médecins, les infirmiers, les gens qui... Ma mère est infirmière aussi. Donc, les gens qui, en ce moment, se sacrifient beaucoup pour aider et qui, vraiment, sont mis à l'épreuve. Je décris une guerre. Il y a des éléments qui ont une signification particulière. Je crois qu'on voit une personne en prière, pour commencer. Je pense que c'est important. C'est important pour le moment. C'est un temps de réflexion. C'est un temps de connexion. On voit la mort aussi dans cette toile. Parce qu'il y a des gens qui... Voilà, j'ai perdu deux membres de famille qui sont morts à cause du virus. Évidemment, j'ai mon meilleur ami qui en a souffert aussi, mais lui qui s'en est sorti. Donc, c'est quelque chose qui nous a frôlés. On voit aussi un docteur qui est sur un cheval, un cheval blanc. Et pour moi, ça me met... Mais il n'a pas d'armes. Et pour moi, il est armé de sa passion, de sa vocation, de son appel. Et on sait que le cheval, c'est un animal qui a de la fierté, qui n'a pas peur et qui fonce. Et ces gens foncent vers ce que tout le monde fouille au quotidien. Et donc, j'espère que dans cette toile, les gens pourraient voir ça. Tout en bas, on voit des masques en or. parce que pour le moment, les gens se réfugient un peu dans ça. Aujourd'hui, les masques, c'est quelqu'un de... Tu préférais pas probablement que je t'offre des masques pour ton anniversaire ? Oui, c'est clair. Il y a un mot en... Je pense que c'est au Japon. Le mot qui décrit crise, c'est le même mot pour opportunité. Je pense que c'est un concept assez intéressant. Parce qu'en ces moments de crise, il y a aussi une opportunité, une grande opportunité. d'exprimer des choses qui peuvent construire et qui peuvent aider les gens à rebâtir certaines choses. Les gens ont plus de temps et le monde s'est arrêté pendant un moment. Et pendant cet arrêt, je pense que nous, les artistes, nous avons la responsabilité de dire des choses pertinentes. Nous avons l'attention des gens. On peut toucher les gens. Et je pense que c'est une grande responsabilité que nous avons. Nous avons de bien choisir les messages que nous véhiculons. Ce sera l'un des mots de la fin. Patrick, ces belles paroles. Donc, merci beaucoup. Plein de bonnes choses pour la suite, Patrick. Merci beaucoup. Et vous pouvez toujours nous suivre sur nos réseaux sociaux sur Instagram, Facebook et Twitter et bien entendu, ici sur YouTube. En attendant, pendant ces temps compliqués, prenez soin de vous, restez en sécurité. Et je vous dis à très vite. Salut à tous et encore merci, Patrick. Au revoir. Au revoir, Yussef. Merci. 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 Merci.